Première lecture Voici que je vais mourir, sans avoir rien fait de tout cela, Daniel 13, 41-62, lecture brève Lecture du livre du prophète Daniel En ces jours-là, le peuple venait de condamner à mort Suzanne. Alors elle cria d'une voix forte, Dieu éternel, toi qui pénètre les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir, sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. Le Seigneur entendit sa voix comme on la conduisait à la mort. Dieu éveilla l'esprit de Saint-Eutéché un tout jeune garçon nommé Daniel, qui se mit à crier d'une voix forte, « Je suis innocente de la mort de cette femme ». Tout le peuple se tourna vers lui et on lui demanda, « Que signifie cette parole que tu as prononcées ? » Alors, debout au milieu du peuple, il leur dit, « Fils d'Israël, vous êtes donc fous ? » Sans interrogatoire, sans recherche de la vérité, vous avez condamné une fille d'Israël ? Revenez au tribunal, car ces gens, l'a emporté contre elle un faux témoignage. « Tout le peuple revint donc en hâte, et le collège des anciens dit à Daniel, « Viens siéger au milieu de nous et donne-nous des explications, car Dieu a déjà fait de toi un ancien. » Et Daniel leur dit, « Séparer les biens l'un de l'autre, je vais les interroger. » Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit, « Toi qui a vieilli dans le mal. Tu portes maintenant le poids des péches et ce que tu as commis autrefois en jugeant injustement, tu condamnais les innocentes et tu as quitté les coupables, alors que le Seigneur a dit, « Tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste ? » Et bien si réellement tu as vu cette femme, dit-nous sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre et il répondit, « Sous un sycomore. » Daniel dit, « Voilà justement un mensonge qui te condamne, l'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu, et il va te mettre à mort. » Daniel le renvoya, fit amener l'autre et elle lui dit, « Tu es de la race de Canaan et non de Judas. La beauté t'a dévoyé et le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël, et, par crainte, elles se donnaient à vous. Mais une fille de Judas n'a pu consentir à votre crime. Dis-moi donc sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. » Il répondit, « Sous un châtaignier. » Daniel lui dit, « Toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne, l'ange de Dieu attend, l'épée à la main, pour te châtier, et vous faire exterminer. » Alors toute l'assemblée poussa une grande clameur et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis elle se retourna contre les deux anciens. Daniel avait convaincu de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginé contre leur prochain, on les mit à mort. Et ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Parole du Seigneur Psaume Psaume 22, 23, 1 à 2 ab, 2 c 3, 4, 5, 6 Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les autres en qui le zé me fait revivre, il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnant tous les jours de ma vie, j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Évangile Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre, Jean 8, 1 à 11. Évangile de Jésus Christ selon saint Jean A employé de préférence les années A et B En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'horreur, il retourna au temple comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une fème qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu, et disent à Jésus, Maître, cette fème a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. « Et toi, que dis-tu ? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas va, et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada